La Léçon d'aujourd'hui entre dans le cadre de Langue et Communication Le titre est politesse et respect L'objectif de la Léçon S'exprimer avec politesse et respect dans situations variées Observons le support Il s'agit d'un dialogue entre un père et un bibliothécaire Excusez-moi monsieur, nous cherchons un livre sur la presse Voulez-vous nous aider, s'il vous plaît ? Avec plaisir, je suis tout droit en face de vous, au premier rayon Merci beaucoup monsieur Il s'agit d'un dialogue entre un père et un ami dans le livre Il s'agit d'un lieu du livre dans le livre J'observe et je comprends J'ai déjà fait cette rubrique Qui parle ? C'est un père A qui ? Un bibliothécaire Il a mis le livre dans le livre Ou dans une bibliothèque Ou dans une bibliothèque Au sujet de l'endroit exact où trouve-t-on un livre Le livre qu'on cherche Comment s'adresse ce personnage au documentaliste ? Il s'adresse avec politesse Relevez les expressions employées dans ces énoncés Excusez-moi Excusez-moi On va aller voir dans le support Excusez-moi monsieur Monsieur Voulez-vous S'il vous plaît On a ici le vous de politesse Avec plaisir Merci beaucoup monsieur Ce sont les expressions qu'on a utilisées Ou bien qu'on a employées dans ces énoncés Pourquoi les a-t-on employées ? J'ai pas l'endroit à écrire Je vais mettre ici La flèche ici On les a employées pour Exprimer Notre Respect A l'égard De l'autre Donc On l'a dit Pour nous Où nous Morris A l'égard L'égard Je vais mettre Avec Si L'égard 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 C'est-à-dire que nous n'avons pas d'amener à l'âme ou à l'âme ou à l'âme ou à l'âme. Nous n'avons pas d'amener à l'âme ou à l'âme ou à l'âme ou à l'âme. Nous n'avons pas d'amener à l'âme ou 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 à l'âme. ok on passe à la rubrique je retiens pour s'adresser avec politesse ou différence à un responsable à un inconnu à une personne qu'on respecte on emploie le vous du politesse le professeur tu les titres d'honneur de ou de différence comme sa majesté pour les rois son excellence pour les présidents et etc son altesse pour les princesses ou bien pour les princes sur pour surtout l'emploi dans les pays anglophones et tout à l'heure de l'oral français c'est le sir monseigneur le douin madame monsieur votre honneur surtout votre honneur pour les juges et cetera quand on demande à quelqu'un qu'on respecte de faire quelque chose on emploie des expressions d'atténuation comme veuillez voudriez voudriez vous ayez la bonté d'eux s'il vous plaît il ya de sa wade on tourne la page je m'entraîne cherche des situations qui correspondent aux énoncés suivants déterminer qui parle à qui dans quel but et cetera s'il te plaît maman je peux venir avec toi à la fête une fille demande demande avec politesse avec politesse là permission d'accompagner sa mère à la fête. La famille Hassani a l'honneur de vous inviter au mariage de leur fille, un émissaire de la famille Hassani invite notre famille de la famille Hassani a l'honneur de vous inviter au mariage de leur fille. La famille Hassani a l'honneur de vous inviter au mariage de leur fille. Je vous prie monsieur le directeur d'agréer mes sentiments les plus distingués. Un employé qui parle, c'est un employé. Qui adresse? C'est bien sans respect à son directeur. A vos ordres, mon colonel. Un soldat qui prouve un son colonel. Qu'il a bien reçu le message. Qu'il a bien reçu le message. Deuxième question. Exprime-toi poliment selon la situation suivante. Si tu veux sortir de la classe, demande d'autorisation au ton professeur. La fin de cette vidéo est un peu de détail dans le cas. C'est une autre vidéo. C'est un peu de détail. C'est un peu de détail. C'est un peu de détail. C'est un peu d'un peu de détail. Par exemple. Monsieur. j'ai mal à la tête est-ce que je peux sortir s'il vous plaît Monsieur, j'ai mal à la tête est-ce que je peux sortir s'il vous plaît dans une grande ville tu demandes ton chemin à un non-connu s'il vous plaît voudriez-vous m'indiquer le chemin du centre entre ville s'il vous plaît voudriez-vous m'indiquer le chemin du centre-ville tu cherches un emploi que dirais-tu face à un PGD PDG pardon de société je t'ai acheté un amel c'est ce qu'on a dit c'est ce qu'on a dit c'est ce qu'on a dit merci monsieur pour avoir reçu pour cet entretien recopie le tableau suivant et complète par des expressions de politesse, de respect ou de différence personnalité à qui on s'adresse ou de qui on parle un roi quelle est l'expression à employer c'est ça sa majesté un président son excellence une princesse son altesse un professeur monsieur monsieur une avocate madame l'avocate madame l'avocate je réinvestis dans les interviews que vous réalisez des camarades d'étoile dans le cadre de votre projet de classe ou dans les activités orales c'est ce qu'on a dit c'est c'est ce qu'on a dit l'étoile 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 le projet de classe ou bien les activités orales l'étoile est l'étoile 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 un l'étoile l'étoile